et bien bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube donc aujourd'hui je vais vous présenter donc comment remplacer les essuie glaces sur une clio donc c'est une clio 3 bon là c'est un moteur essence à 1200 mais bon ça c'est pas c'est parce qu'il nous intéresse donc en fait petite astuce toute simple que j'ai vu que je me suis rendu compte c'est qu'en fait le plus simple c'est d'ouvrir le capot et de faire dans les essuie glaces capot ouvert parce que sinon quand on le soulève si le capot est fermé on vient buter tout ça c'est pas très pratique donc première chose à faire donc vous soulevez les suisses la ça donc à partir de là donc voyez tout va situer sur les petites les petits ergots que vous avez ici et donc à l'autre côté donc là vous appuyez dessus légèrement et vous le tirez voyez voilà façon à ce qu'il se décroche et après vous poussez oui tout simplement vous pousser un peu avec le pouce vous tirez oui ça vient tout seul parce qu'en fait là ce qu'on a fait quand on l'a décroché d'ici pour la sortie du petit trou qui est ici un oui donc oui ça sur clip ça donc vous appuyez un peu vous tirez une fois que c'est en l'air vous poussez avec le pouce voilà donc là mais une fois qu'il est enlevé ben voilà première intervention c'est fait donc là on l'a enlevé donc maintenant donc là je vois que bon moi j'ai choisi des essuie glaces marshall bon parce que bon j'ai trouvé que le prix était correct pour la qualité donc c'est les essuie glaces ultra plat bon c'est ce qu'ils appellent voilà donc ça après bon ça dépend de la voiture à moi c'est le modèle pour la clio voilà donc je vais sortir l'essuie glace et donc je vais vous montrer après donc il ya plusieurs voilà il ya plusieurs éléments en plastique dans la boîte voilà donc là maintenant à partir de là on regarde donc en fait sur les modèles qu'il ya donc en fait le nôtre tout simplement il est tout plat c'est le 4 donc le 4 donc cet élément là on n'a pas besoin en fait on se retrouve donc avec notre essuie glaces et cette partie là donc celui ci il ya un petit ergot ici on va venir le glisser il ya une petite flèche on va venir le glisser en dessous simplement et à partir de là une fois qu'il est glissé en dessous on rabat voilà voyez vous avez entendu le petit clic c'est en position voilà donc là notre essuie glace est installée en fonction du modèle de la voiture donc là maintenant c'est tout bête on retrouve nos petits ergots voyez ici qui avait sur l'autre 1 sur l'ancien de ceux que j'avais appuyé donc pour faire sortir le petit clip c'est donc là maintenant on reprend donc toujours bien faire attention qu'il ne se reclaque pas sur le pare brise donc là on repousse le tout à l'intérieur voyez donc là bien faire attention qu'on passe en dessous voilà vous avez entendu le petit clic voilà ben là on est en position pour celui ci bah c'est fini plus qu'à le rabattre et voilà donc sur ce modèle maintenant donc on va faire le côté passager voilà donc celui-là de côté passager maintenant donc petite astuce on va légèrement leur plier voyez pour passer sous le capot voilà tranquillement donc là c'est exactement pareil on retrouve nos petits ergots donc pareil j'appuie je soulève je pousse avec le pouce voyez ça sort tout seul voyez donc là bien faire attention toujours ça n'est pas sur la question paris bon là je l'ai déjà préparé c'est donc vous avez vu le pareil donc il faut mettre l'équipement qui va en fonction de la voiture donc là de nouveau on le glisse mais donc le bras d'essuie glace qui avance on le passe en dessous bien comme il faut on pousse le clic et voilà on est en position là c'est fixé oui ça ne bouge plus le jour il faudra le renlever il faudra de nouveau agir sur les deux choses ici voilà donc là pareil pour le remettre on le pique doucement et voilà voilà donc si vous ces petits tutos mécaniques vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au revoir